Franchement, je suis dépassé. Mamadi Doumbouya, il est prêt à tout pour son intérêt. Ça, je vous dis, Mamadi Doumbouya est prêt à tout pour son intérêt. Vous avez tous vu le cinéma ici, homonyme de Feu Général Lansana Conte, Père à son âme. Ha! Awa! Alors, prenez, asseyez-vous très bien. Cette histoire, c'est incroyable. Vous savez, le général, je vous ai dit, quand je vous donne l'info, dites, je ne suis pas d'accord, mais allez-y vérifier. Mamadi Doumbouya, on est au courant. L'enfant n'est pas né en Guinée. L'homonyme de Lansana Conte est né en France. Les documents, ce n'est pas Lansana. Ce n'est pas Lansana qui est là-bas. Voilà. Les documents de l'enfant, ce n'est pas Lansana. Il ne faut pas que, je vais dire tout de suite là, le Kuntigi, de demander l'extrait, ils vont vous fabriquer l'extrait en Guinée. Kuntigi, ce que vous devez demander là, c'est l'extrait d'actes de naissance de l'enfant en France que vous devez demander. Parce que tout est fait. Parce qu'étant Kuntigi, alors qu'il y a des besoins, il y a des besoins. C'est Doumbouya qui va se lever comme ça. Rien au monde qui a intérêt à faire pour acheter la conscience de basse-côte. Il y a des documents. Il y a des documents. Il y a des documents. C'est un autre nom qui est là-bas. Ce n'est pas Lansana qui est là-bas. Donc, si vous voulez démentir Damaro, demandez à Doumbouya. Vous voulez voir l'extrait de naissance, je dis, de la France, parce que l'enfant est né là-bas. L'enfant n'est pas né à Conakry. Donc, demandez l'extrait de naissance de l'enfant. Je vous mets un défi. Ça s'est passé ici. Donald Trump a demandé l'extrait de Obama. Il l'a montré devant tout le monde. Donc, nous, on veut savoir, parce que moi, je vous ai dit, quelqu'un ne va pas se lever comme ça du jour au lendemain. Je donne mon enfant à Lansana Conté. Amour, Lansana Conté, quand on a fait un défi, quand on a fait un défi, quand on a fait un défi, Lansana Conté, il y a un défi, il y a un défi. Il y a un défi. Donc, il ne faut pas qu'ils vont vous falsifier un document en Guinée là-bas, extraire de naissance du petit. Non. Donc, vérifier. Koutigi, aujourd'hui, messagerait ça, ma Koutigi, Eux qui sont sortis devant tout le monde ici, à la télé, je m'a dit, Dumbuya, je ne sais pas comment on dit ça, un bon souci. Il a donné le nom. Awa, il y a drap de dango. Moi, je vous ai dit, Oua Sekrebiri, général 5 étoiles, Mouta, bon, 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 Awa, vérifier. Kawa, mandébalan fait, paf, on veut voir l'estrait de naissance. L'estrait de naissance du petit. Koutigi, de basse côte. Non, enfin, l'estrait, ce n'est pas l'estrait de Guinée là-bas. Estrait, Didi Barégo Fautetane, Ira Matou, parce qu'il est à Koulon. L'information qui est venue, moi, je sais comment. Parce que nous, Awa, en tout cas, je ne vais pas créer de problème. Parce qu'il est capable tout de suite de tout mélanger. Parce qu'il est capable de tout mélanger. En tout cas, Dumbuya, on est au courant. Il ne faut pas jouer avec l'esprit des Guinéens. Voilà. Il ne faut pas jouer avec l'esprit des Guinéens. Il ne faut pas jouer avec l'esprit des Guinéens. Dumbuya, on est au courant. Tu t'es servi, tu t'es servi, tu t'es servi de Koutigi pour pouvoir chercher à acheter la conscience comme tu étais en train de le faire avec feu, sans loi, paix à son âme. Tu as voulu acheter, c'est-à-dire tromper le fouta avec sans loi, paix à son âme. Et Koutigi, pareil. que non. Bon, non, non, je ne vais pas jouer avec l'esprit de Dumbuya. Je ne dis pas, ils vont aller faire un extrait demain en Guinée, fabriquer ça pour venir. non, je sais qu'en France, ils ne vont pas modifier. Je dis, l'estrit de naissance du petit en France, vous allez comprendre que Maman Di Dumbuya, Aouma Darounen, Agoulinan Falareweb, Lansana Conte, Relinata Falarene, Il s'en fout. Vous, vous n'avez pas vu l'estrit, rien du tout. On vous dit, Lansana Conte, Togomanara, Aabna Baskotke, Aouma Bramayake, Oh, Maman Di Dumbuya mura fangé, Ah, Anapontivetanane, Ah, non, Migifayi Nara, Aoua Wase, Wafengo, Muna Gam Falareweb, Osga, Wafala, Owa ma petit rin estrit, Tofé, de la France à séparer l'ansan et l'ansan d'Ombouya. Voilà. N'attends, nous avons fait que nous voulions faire la raison. Mais nous, nous avons fait la raison. En preuve de contraire, l'enfant ne porte pas le nom de l'ansan sur papier. Dès qu'il y a, l'ansan sur le compte, il y a des informations. L'information n'est pas comme je dis d'Ombouya, à l'entourage. S'ils veulent démentir cela, ils n'ont qu'à aller prendre l'extrait de naissance du petit et monter au de Basse-Côte si vous voulez encore publier. En tout cas, mes services de renseignement ne sont pas mes services de renseignement ne sont pas à l'aéroport. où l'enfant de Dumbouya, ce soi-disant homonyme de l'autre de l'ansan à compter, ce qui est dans le document, c'est différent. Ce qui est dans le document, c'est différent. Le nom, je ne vais même pas dire. Non, mais Mamanie Dumbouya, il va... C'est-à-dire, il a trahi le présent de Fakodé. Il ne se gêne même pas pour trahir les gens. Mamanie Dumbouya a trahi le présent Fakodé. Il ne se gêne même pas de trahir, de continuer à trahir. Ce n'est pas son problème. Ça ne le gêne pas. Bon, on met ça de côté. J'attends de voir l'extrait de naissance de l'homonyme de l'ansan à compter, de la France. Voilà. Deuxième, Kankan, la maman de Dumbouya. Vous savez, la manifestation, ce n'est même pas concernant la photo de Dumbouya. Voilà, nous, on avait dit, peut-être que c'est la photo, ça lui a fait mal, Kankan a brûlé. Le jour de la manifestation, la nuit, ils ont jeté des cailloux dans la cour familiale de Dumbouya. Et comme il est allergique à tout, depuis lors, c'est pourquoi il a déployé tout cet arsenal. Quelqu'un qui nous parlait de personnalisation de la chose publique. Quelqu'un qui nous parlait de la personnalisation de la chose publique. Bon, vous avez vu maintenant, même sa maman, même sa maman demande le retrait des militaires en ville. Sa maman est gênée aujourd'hui. Bien vrai, tu peux avoir un enfant comme Moïdide Ndostromé et il a Fankafostak Abarakatikbanayo. Tout ce que Mamadi fait aujourd'hui, on ne peut pas reprocher à sa maman. Tout ce que Mamadi fait aujourd'hui, on ne peut pas reprocher à sa maman. Nous sommes au courant du jour du coup d'état. Sa maman a piqué crise. Allons, quand sa maman a su que Mamadi avait fait ça à Dumbouya. Mais tu ne peux pas le rejeter. Même si ton enfant est voleur, tu ne peux pas le rejeter. Même si ton enfant est quoi, tu ne peux pas le rejeter. C'est ton enfant. Même nous voyons les animaux. Quand tu veux toucher au poussin, au hôte, tu vois, vous voyez tout ça. C'est ce qui fait que la maman de Dumbouya, elle a demandé à Dumbouya, les militaires aujourd'hui, ils sont en train d'arrêter les gens. C'est le nom de sa maman qui est gâtée. C'est le nom de sa maman qui est gâtée. Donc, sa maman est gênée. Elle veut vivre en harmonie avec les gens de Cancan. Elle demande à son enfant, le poutiste, de retirer les militaires, les soldats, les gendarmes de la ville. Les gens de Cancan sont traumatisés. Les gens vivent dans la peur, d'autres sont cachés. Sa maman demande le retrait, mais le poutiste refuse parce qu'il est arrogant, parce qu'il pense que c'est la force qui peut tout ressortir. Dumbouya, il a dans le cas de Cancan parce qu'il a fait qu'un cacalou, à l'écounou, à l'diaro, à l'a l'diaro. Mais comme toi, tu as entendu que oui, ils ont jeté des cailloux. Ils ont jeté des cailloux dans la cour familiale. Maintenant, tu veux montrer que oui, c'est toi le prêt que c'est toi qui commandes la Guinée. Allons ! Il y a déjà comme tu dis que tu n'écoutes pas les gens, que non, toi, tu es le roi de la Guinée, tu fais ce que tu veux. Mamadi Dumbouya, je vais vous faire écouter ici un peu l'ancienne vidéo où il est en train de mentir devant tout le monde. Et après, je vais venir sur le dossier ce qui a poussé le bandit. moi, moi, je vous ai dit chaque fois, moi, il y a longtemps, j'étais au courant et je vous le dis, il y a plus de six mois, presque six mois maintenant de cela. Je vous dis, presque six mois de cela, je suis au courant de cette histoire, mais j'avais jugé nécessaire de ne même pas en parler parce que ça ne servait à rien. Comme pourquoi Mamadi Dumbouya, il a changé tout d'un coup. Nous sommes tous ici au courant qu'Elaïsé Loudalé, au départ, il a soutenu Mamadi Dumbouya. Mais, tout d'un coup, Mamadi Dumbouya, il s'acharne contre Elaïsé Loudalé, le faire sortir de chez lui, enchaîner des dossiers, bidons contre lui pour le mettre à terre. Ceux qui sont derrière, tout ça, nous allons vous dire. Et je vous ai dit, ils étaient en réunion aujourd'hui dans l'hôtel d'Antonio Soare, des lobbies qui veulent le soutenir. Vous avez vu les Antonio Soare à Dinguidaï ? Donc, tous ceux qui sont en train de préparer, c'est-à-dire, même si Mamadi la pression, parce qu'eux-mêmes, ils ont compris, eux-mêmes, ils ont compris que oui, si Mamadi essaie de se maintenir, ça va dégénérer. Ça va dégénérer. Donc, il faut écarter tous les anciens, les docteurs Kassori, les Elas Eloudalé, les Sidiya. Voilà. Je vais commencer par ça, avant de mettre sa vidéo d'abord. vous savez, quand il y a eu le coup d'État, l'opposition, en général, tout le monde était content. Et l'info, je dis, c'est à vérifier à 100%. À ce moment, on n'avait pas arrêté Alia. À ce moment, Alia n'était pas arrêté. des gens du bar café, les gens du bar café, ce sont eux qui ont été rapportés à Doumbouya qu'ils auraient vu Elas Eloudalé sur Alia. Que vous êtes assis, qu'Alia va vous renverser ici. Toute cette haine qui est là aujourd'hui contre Seloudalé. Sinon, ils ont invité Selou à l'investiture de Doumbouya. Seloudalé est sorti, il a fait le tour du monde ici. Ça, tout le monde a vu. Mamadou Doumbouya, il était à Bambé au matin, midi, soir. Mais tout d'un coup, le changement brusque, oui, quand on l'a rapporté que Seloudalé, que ce soit vrai ou pas, mais ceux qui l'ont rapporté, c'est les gens du bar café que Seloudalé a rendu visite à Alia. C'est pourquoi l'acharement contre Alia. L'acharnement contre Selou, que Selou, vous savez, je vous avais parlé d'un coup, voilà, un coup, tout ça là. C'est de ce coup que je vous parlais. Le coup pour dire même si il y a un autre dossier, c'est ce dossier, c'est ce dossier dont je vous parlais. Le dossier de complot, le dossier de complot dont je vous parlais, c'est ce dossier. Si vous voyez le divorce total, que Selou est parti voir à lire, moi je ne peux pas vous confirmer cela, mais le rapport auprès de Dumbuya, ça, mes informateurs, ça je l'ai eu à 100%. Voici comment ils ont mis en mal Seloudalé et Dumbuya. Le divorce total. Mais je vous dis, il y a six mois, j'avais déjà l'info, mais je me suis dit, à l'époque, si on venait parler de ça, et nous, nous savions que le coup d'État ce n'était pas pour la démocratie. Ça ne servait à rien d'ouvrir ma bouche pour venir dire ces secrets-là. Donc, et c'est les mêmes personnes aujourd'hui, les Guilassi, ils étaient dans l'hôtel d'Antoine Soiré, c'est là-bas, Moussa Moïse, Sari, les Guinéens, continuez à dormir, continuez à dormir, vous n'avez rien compris. On va rester là, ces bandits, ces narcos qui sont là, ils vont rester là, la Guinée n'ira nulle part. Il n'y aura pas de développement, il n'y aura pas de paix, il y aura de la protestation dans le pays. Il n'y aura pas de tranquillité, pas de confiance totale. Je vous ai dit dès le départ, quand vous m'avez appelé les proches du CNRB, je vous ai dit, moi, je ne suis pas de l'UFDG, je défends le RPG, j'ai dit, mais vous ne pouvez pas éliminer Seludale, si ce n'est pas dans les urnes. C'est les Guinéens qui doivent voter pour dire, non, on ne veut pas de Seludale. Je te rappelle, je suis en direct, une minute. Donc, je vous ai dit ça dès le départ. Moi, je vous ai dit, c'est ça la différence entre le général et les autres blogueurs. Moi, il y a certaines infos, je regarde d'abord, j'analyse, quel sera l'impact de l'info. Et c'est pourquoi, moi, au début, je ne l'ai pas dit. Mais aujourd'hui, le divorce, tout le monde a compris que Mamadi, il n'a pas l'intention. Donc, les Guirassi, les Antonio Soare, ceux qui sont en train de préparer, voilà, le type, il ne faut pas essayer de forcer. Il faut qu'on choisisse quelqu'un qui va protéger leurs biens. Je vous ai dit, la réunion, c'était dans l'hôtel d'Antonio Soare, en ville, vous connaissez l'hôtel. Donc, on vous dit que ça, ça ne marchera même pas. L'idée de dire que vous allez éliminer les candidats, je vous dis, ça ne marchera pas. Même si Mamadi a la force d'imposer quelqu'un, il aura un autre coup d'État et la Guinée n'ira. Et vous serez le gros perdant. ça, je vais vous dire, Guirassi, tu seras le gros perdant. Ton ami était ministre ici. Tu as eu des contrats de marché, tu as eu des marchés. Tu as eu des marchés ici. Tous les Guinéens sont au courant. On ne parle pas de Kiev. Vous ne parlez, vous ne citez jamais le nom de vos amis qui ont été ministres ici. Vous ne citez jamais. Mais ceux, les politiques, les docteurs Kassori, les docteurs Diané, les Damaro, c'est eux qui vous citez. Les médias, vous ne parlez pas de ces gens-là. Et pourquoi vous avez retiré Guinée Games ? Aujourd'hui, comme ils sont prêts à vous accompagner, vous êtes encore en train de tout mettre en oeuvre pour redonner encore Guinée Games en tonne soirée. Quand il s'agit de vos intérêts, là, vous savez le faire. Personnalisation, vous ne parlez pas dans ça. Donc, nous sommes au courant. Nous sommes au courant. Guirassi, quand je vous dis de vous méfier de cet ancien DJ, vous avez tous vu le jour du coup d'État. Ils étaient tous au courant. Ils ont filmé leur corps. Ils ont vu. Et l'affaire de drogue, eux-mêmes, ils savent déjà. Ils avaient fait des enquêtes au temps du présent de Fakorné. Ils connaissent les narcos, les têtes, ceux qui sont auprès de Doumbouya. Mais à cause de leur intérêt personnel, ils ne vont pas ouvrir la bouche pour dire la vérité aux Guinéens. Je dis, aux leaders politiques, vous voulez être déterminés, restez déterminés. On a affaire à des bandits. On n'a pas affaire à des soldats patriotes. L'armée, aujourd'hui, les gens sont dépassés. Les gens sont dépassés. Les militaires, tout le monde est dépassé. C'est-à-dire, c'est des gros menteurs. Et je vous ai expliqué, lors du voyage du président Fakondé en Turquie, comment ils ont trompé beaucoup d'officiers malinqués. Ils ont menti que le président Fakondé est condamné, qu'il ne fera même pas trois mois. Voici comment ils ont endormi beaucoup de soldats pour dire, il est temps pour nous déprendre. Mais est-ce que c'est l'armée qui l'a fédérée ? Est-ce que le coup d'État, c'était, il y avait un camp militaire qui était là-bas. Tous ceux qui sont venus en renfort, ils sont venus des autres camps. Il a manipulé les forces spéciales, il a manipulé les enfants, et les enfants même qui ont compris que Mamadi est traite, par fini, on les a tous éliminés. Diané, ils n'ont pas menti qu'il était en train de nettoyer son fusil. tous ces gens-là, on vous parle, vous ne comprenez pas. Continuez à dormir, comme Mamadi, c'est lui le bonheur. Mamadi, à quel niveau ? Mamadi, les Amara ont quel niveau ? C'est eux qui vont. Ils ne peuvent même pas sortir pour aller hors du pays. La Guinée a coupé du reste du monde aujourd'hui parce qu'ils ont compris que c'est des narcos, des saisies-records un peu partout. Vous n'avez pas compris cela ? Bon, écoutons un peu son discours du 5 maintenant. Vous allez écouter le le poutis menteur parce qu'il n'y a pas plus de menteur que Mamadi. Donc, les gars, réveillez-vous, ceux qui demandaient tout d'un coup pourquoi Mamadi s'est acharné derrière Elay Seludale ou quoi quoi. Donc, c'est la raison. Voilà, ceux qui sont allés mentir chez Dumbuya que Elay Seludale a rendu visite à Alia. C'est eux. Le divorce, ça partit de là. Que le divorce. Et Mamadi a dit qu'il préfère mourir au pouvoir que de donner le pouvoir à Seludale. Il dit qu'il préfère mourir. Chaque fois quand je vous parle, mais vous ne comprenez absolument pas. A chaque fois que je vous parle, je vous ai dit, chaque, ça dit secret, il y a le moment de dévoiler. Tu ne viens pas. Il y a 6 mois de ceux-là. Moi, j'étais déjà au courant. Moi, je savais qu'ils étaient là à tromper tout le monde. Mais je n'allais pas venir pour dire ah non, tant, tant, tant. Mais après vérification et tout, tout a été monté parce qu'ils ne veulent pas voir, ils veulent voir ce groupe-là, toujours, gérer le pays. Ces bandits-là. Donc, si vous ne voulez pas vous réveiller, continuez à écouter ces menteurs-là. Bon, on va écouter son discours et son interview avec Alain Fouca. Et c'est là que vous sentez que tous ces gens-là, ils sont là à manipuler le peuple de Guinée. Alain, écoutez, il y aura toute son indépendance et il y aura aussi tout mon accompagnement pour que ce peuple a choiffé des justices puisse vraiment se retrouver car le président de la République. Attendez. Ce n'est pas lui qui vous a fait revenir au pays ? Non, j'ai décidé tout seul de venir en Guinée et pour être clair avec vous, le professeur Alfa Kondé qui a été président de la République de Guinée. On s'est vus deux fois. La première fois qu'on s'est vus c'était le 10 octobre 2018 pendant les fêtes de l'indépendance de la République de Guinée et après ça on s'était vus dans une cérémonie lors d'un décès. Je suis venu par amour pour mon pays je suis venu pour servir mon pays et je pense que la loyauté entre le pays et le pays. C'est là vous sentez que Mamadi d'abord quand je vous dis c'est un menteur vous avez tous suivi ce discours commandant des forces spéciales unité créée par quelqu'un commandant des forces spéciales unité créée par le président Alfa Kondé que toi c'est deux fois toi qui es le commandant de l'unité que toi tu l'as vu deux fois alors allons-y le choix est vite fait et je pense que je ne suis pas venu pour servir un homme j'étais venu pour servir la république de Guinée et en tant que soldat je pense que ma mission était de servir la république voilà c'est la partie l'armée guinéenne est dit que lui le choix était déjà fait qu'il est venu qu'il était venu pour servir la république c'est pas ce qu'il a dit et pourtant il a oublié ce menteur que c'est grâce au président Alfa Kondé les forces spéciales ont été créés lui il a été nommé donc l'armée guinéenne chaque fois quand je vous rappelle que Mamadi est un bandit Mamadi est un narco ça avoue de prendre vos responsabilités il n'est pas là pour servir le pays je viens de parler tout de suite de l'histoire de Seloudan et de tous ces idiots il est venu humilier nos élites tous ceux qui ont aidé Mamadi au moment au temps du président Alfa Kondé il n'a pas arrêté quelqu'un c'est à dire ceux dont il venait voir grand grand tentant il n'a pas arrêté quelqu'un c'est les personnes dont il sait que ces gens là ne vont jamais le soutenir pour rien au monde ce sont eux qui l'ont en train de humilier aujourd'hui les messieurs Oye Gila Vogui les docteurs Kassori ainsi de suite donc Mamadi il a été clair il a dit que lui n'est pas venu pour servir quelqu'un te lave toi tu es venu tu n'étais pas dans l'armée par la complécité de Idi Amin tu es devenu quelqu'un tu es devenu officier tu n'étais que un simple lakoudou dans la légion mais vous avez écouté ce vourien nous parler que lui il est venu pour servir comme si lui il était quelque chose l'ingratitude même Allah subhanahu wa ta'ala c'est pourquoi je vous parle toujours de la reconnaissance mais quand quelqu'un est ingrat on dirait qu'il est tombé il s'est fait de lui-même c'est à dire l'ingrat il est toujours orgueilleux il pense qu'il s'est fait de lui-même toi tu es venu tu es avec quelle force tu étais dans la légion tu as fait un coup d'état donc l'armée guinéenne c'est pourquoi je vous dis on a affaire à un bandit Mamadou Doumbouya est un bandit il a fait le coup d'état pour sauver sa tête pas pour sauver la Guinée sinon tous ceux qui se disaient en combattant de la démocratie est-ce qu'il allait être aujourd'hui en palabre on parle même pas d'élection est-ce qu'il allait être en palabre avec ses loups d'alé est-ce qu'il allait être en contradiction avec le Koundouno Koundouno ne veut pas être président Faurike Mange ne veut pas être président tous ces gens-là ne veulent pas être président pourquoi l'acharnement donc vous comprenez un peu c'est pourquoi je vous fais ce rappel on a affaire à un bandit comprenez cela pour de bon Mamadou Doumbouya est un bandit il va détruire ce pays Mamadou est un bandit c'est pas un soldat patriote voilà attendez je vais vous montrer encore la suite vous allez la coupe était pleine vous en aviez assez oui quand on voyait la situation sociopolitique de notre pays il y avait tellement de violences politiques que ce soit aussi de la gambe d'égime dans le pays voilà si moi j'étais dans l'armée l'affaire de ce bandit là c'était déjà fini parce que c'est le palais Mohamed 5 non on allait reconstruire après c'est-à-dire on allait faire comme autant de l'âces on a compté vous savez je vous avais dit dès le départ aujourd'hui vous êtes dans le regret pourtant je vous avais dit quelqu'un qui n'a pas laissé son bienfaiteur ce n'est pas vous qu'il va laisser Mamadou s'en fout regardez les jeunes de Canca aujourd'hui qui sont en prison pourtant c'était les premiers soutiens de Mamadou dès le début donc c'est pour vous dire que Mamadou il est venu pour détruire ce pays il est venu pour humilier nos élites attendez je vais bloquer ce maudit là d'abord ici c'est ma page je vous ai dit on n'aime pas on ne vient pas ici c'est la page des patriotes voilà anti-CNRD si tu sais que tu n'es pas anti-CNRD il ne faut même pas écouter le général parce que ce que je vais dire vos bêtises là la situation sociopolitique de notre pays il y avait tellement de violence politique que ce soit aussi de la gabégie dans le pays qui nous a poussé devant l'histoire et devant le peuple à prendre nos responsabilités des soldats c'est celle qui est de défendre l'intérêt de votre pays l'armée guinéenne je te dis il faut arrêter de mentir l'armée guinéenne n'a rien à foutre dans tes bêtises sur nos 42 généraux tu n'allais pas les mettre à la retraite il y a mine qui t'a poussé à les mettre à la retraite il faut arrêter il faut arrêter vous avez manipulé le peuple de Guinée aujourd'hui c'est lourd c'est plus fort que vous vous avez cru que vous pouvez manipuler les gens c'est comme ça vous avez paix à son âme elle est sans loi vous avez cru que vous allez combattre ces loups vous pouvez avoir le foutard derrière vous mais aujourd'hui c'est comment vous pensez que la basse côte aussi je vous ai parlé de l'extrait de l'enfant allez-y je le mets en défi qu'il montre l'extrait de naissance de son enfant de la France je ne parle pas de la Guinée il peut tout de suite appeler ils vont falsifier mais je dis l'extrait de naissance l'enfant est né en France mais tout ça c'est un manipulateur maman dit il n'a pas peur il n'a pas honte il n'a pas peur il n'a pas honte donc il est venu pour nous manipuler tu parles de crise politique et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui est-ce que c'est ce qui s'est passé même avant qu'aux crises politiques Gabéji vos amis les papas Fofana les Ahmed Durak les Djiba aujourd'hui les Amara ils ont des milliards aujourd'hui tu parles de Gabéji de quel Gabéji matin midi on parle de vos vols qui tu as arrêté qui à part humilier les autres les anciens qui tu as arrêté dans ton gouvernement 34 000 milliards de déficit tu parles de quel Gabéji les chantiers ce sont des chantiers financés tu parles de quel Gabéji arrête de nous fatiguer qu'aux Gabéji écoutons un peu Alpha Condé aujourd'hui est en prison en résidence surveillée quand est-ce qu'il sera libéré je suis venu le 5 septembre et je ne suis pas un justicier je suis le président de la transition nous avons mis en place un gouvernement un gouvernement qui prend en compte toute la République de la Guinée en passant par les 4 régions naturelles et aujourd'hui vous avez une ministre de la justice qui s'occupera de tout ce qui est en situation vous avez une ministre et cette ministre elle vous a demandé de présenter vos biens quand vous voulez demander des comptes à d'autres que de présenter vos biens vous avez présenté ces biens maman dit il y a combien de ministres maintenant combien de ministres combien de ministres aujourd'hui à l'heure actuelle de quoi vous parlez de quoi vous parlez le club c'est connu le club de Gracie des 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 je ne sais Charles Wright tous ces gens là autour les lobbies là nous sommes au courant vous pensez que vous allez prendre ce pays en otage nous vous disons vous allez vous avez mentir et c'est pourquoi chaque fois on parle de l'union sacrée entre UFDG et RPG et je rappelle à ces leaders de mettre l'orgueil de côté sinon vous n'allez rien avoir ça je vous le dis vous n'allez rien avoir mais si vous ne comprenez pas cela continuez à rentrer dans le jeu à chaque fois vous êtes proches et vous êtes unis ces bandits là font tout à chaque fois vous êtes unis ils font tout pour vous diviser c'est ce que vous devez comprendre maman dit vous pensez qu'il est prêt il est prêt à laisser ou bien son cercle restez là vous les partis politiques nous savions tous consciencieusement UFDG RPG unis aucune force politique ne les dépasse ça c'est clair et net ce n'est même pas discuté si vous voyez que la communauté internationale aujourd'hui ils sont en train de taper sur eux c'est de ça qu'il s'agit mais ils veulent jouer avec l'esprit de tout le monde ne vous réveillez pas asseyez-vous toujours continuez à les écouter c'est la situation c'est la personnalisation de la chose publique c'est la personnalisation c'est la personnalisation tu penses tu penses que tes gros mots ça c'était au début combien de personnes toi tu as enlevé combien de tes parents ta famille aujourd'hui ils sont en train de construire de quoi tu parles personnalisation aujourd'hui la Guinée c'est comme même le maire de Cancan il ne peut pas aller au travail tant qu'il ne va pas saluer ta maman le matin il faut que le maire passe pour saluer d'abord personnalisation on a vu Gomu à la mosquée parce que c'est comme si c'est devenu ton royaume toi tu parles de personnalisation maman dit tous tes mots de démocratie la justice sera indépendante c'est rentré c'est sorti où est cette justice où est cette justice donc arrête de fatiguer les gens maman dit voilà arrête de mentir arrête de tromper les Guinéens tu ne peux pas c'est ça la vérité tu n'as pas le niveau maman dit tu n'as pas le niveau diriger un pays il ne s'agit pas d'être costaud grand il n'y a rien dans ta tête il faut des hommes ceux qui ont des relations qu'est-ce que vous avez changé qu'est-ce que vous avez fait de mieux que le président le Fakone dites-nous le prix des darés ont changé vous avez augmenté le salaire des gens fonction publique le désordre que vous êtes en train de sémer aujourd'hui vous avez pu changer quoi qu'est-ce que vous avez fait non les gens vont dire ah non on regrette c'est-à-dire on a oublié le président le Fakone dit tu as donné plus d'emplois tu t'es battu pour que les prix des darés baissent la santé tu as fait quelque chose que le président le Fakone n'a pas fait l'inauguration de l'hôpital c'est grâce à qui maman dit qu'est-ce que toi tu as fait une année et demie c'est beaucoup qu'est-ce que tu as pu faire voilà initier on va dire voilà tous les chantiers c'est les chantiers du président le Fakone financement trouvé qui tu vas tromper maman dit aujourd'hui les gens attendent jusqu'à le 10 pour être payé le mois 5 de ramadan nous sommes le combien aujourd'hui nous sommes le 3 aujourd'hui il y a d'autres qui ne sont même pas encore payés mais demandez au temps du président le Fakone ça je vous rappelle chaque fois le temps du président le Fakone du premier du 23 24 25 c'était déjà fini maman dit tout le monde était payé même au cheville du président le Fakone tu n'arriveras pas maman dit aujourd'hui tu penses que tu as eu la force que ça va rester les grands hommes sont partis ceux qui étaient plus forts que toi ils sont partis maman dit votre groupe là c'est petit le groupe de Dadis ils étaient plus effrayants plus puissants que vous mais lorsque Allah Subwana Wattala a décidé Dadis est parti j'ai dit le groupe de Dadis parce que ça c'était le camp Alpha Yaya toi c'est l'effort spécial au camp Alpha Yaya il y a combien de soldats voilà donc tout ce que tu es en train de faire c'est du bruit maman dit tu ne peux pas aujourd'hui tu ne peux pas demain donc vos mensonges nous allons dévoiler ça devant les Guinéens donc je vais vous laisser merci à tout le monde voilà le combat continue juste le rappel et là c'est là on va vérifier voilà information capitale vérifier demander l'extrait de naissance du petit en France le nom qui est là-bas ceux qui ont vu Fantagbe de Dumbuya avec le bébé qu'on soit disant homonyme de Lansana Conte Lansana Conte Lansana Conte a un autre nom qui est différent de Lansana vous allez nous dire si c'est Amara Lansana vous allez nous dire si c'est Amara Lansana vous allez nous dire si ce n'est pas son vrai nom Lansana ou il y avait un autre nom dites nous parce que ma service de renseignement est réelle n'est pas un tour Mamadi Dumbuya dit Lansana Conte Lansana Conte donc ça aussi vérifiez cela donc et je vous ai parlé Alia Raffae la haine de Mamadi contre Alia à nous contre Seludale brusque Mala n'a fait n'a fait où le fallait ne reste où le fallait Mamadi que Elay Seludale avait rendu visite à Alia quelques temps après le coup d'état donc que Alia allait renverser Mamadi Dumbuya c'est pourquoi ça haine contre Seludale ça haine contre Alia il y a une info moi je vous ai dit il y a longtemps Rakuya j'avais l'info mais aujourd'hui on peut parler parce que Berimbar Mamadi coulou déjà donc merci et en plus Kankan la mama de Dumbuya a demandé de démilitariser la ville mais comme il est orgueilleux parce qu'ils ont jeté des cailloux dans sa cour familiale donc c'est quelqu'un aujourd'hui lui c'est le fort il s'est dit il est fort donc il fait ce qu'il veut aujourd'hui il est en train de traumatiser la jeunesse de Kankan et pourtant ces jeunes qu'on a arrêtés aujourd'hui ils étaient tous des soutiens de Mamadi voilà mais parce qu'ils ont demandé l'électricité donc le chef bandit c'est le roi des rois personne ne doit parler c'est lui qui décide il peut déplacer l'armée comme il veut pourtant il nous parlait de personnalisation à cause de sa maison familiale c'est-à-dire tout un arsenal tout Kankan aujourd'hui est menacé parce que les enfants ont demandé c'est vous c'est ça que tu ne veux pas supporter mais il faut quitter si tu vois qu'on a jeté des cailloux parce que c'est pour envoyer le message pour dire ils n'ont pas brûlé ils n'ont rien fait pour dire que dire à ton enfant qu'on a besoin du courant mais comme tu es orgueillé allons seulement bravo le Sous-titrage Société Radio-Canada